Sous-titrage ST' 501 Tout doux, ma belle, tout doux. C'est ça. Oui. Souhaites-tu parler de ce que t'ont fait subir les normes ? Non. Montez. Sous-titrage ST' 501 À moins qu'on l'ait d'abord insulté. Elle marche sur l'eau. Oui. Il n'existe pas ce genre de destriers marins en Grèce, mon frère. Il y avait des hippocampes. Serviteurs du dieu des océans. J'en ai affronté un sur un titan. Elle n'a pas l'air d'aimer cette histoire. Nous y voilà. L'antre du destin. J'ai toujours su qu'on y arriverait. Kratos, Freya et la tête de Mimir pénètrent dans le foyer des Nornes d'un pas hésitant. Ils sont enfin arrivés à destination. Kratos parle le premier. Je cherche mon fils. Tu sais que le garçon se trouve à Asgard. Non, tu cherches. Ce que cherchent tous ceux qui nous recherchent. Tu veux connaître la fin de ton histoire. Le fantôme de Sparte fronce les sourcils d'un air menaçant. Il résiste à la tentation de grenier. Oh, il cède. Vous venez à nous, piètres archétypes, pour vous libérer de vos rôles comme si connaître vos répliques vous permettait d'en changer les mots. Parle sans détour. Tu mourras, Kratos de Sparte. Mais vous l'avez appelé destructeur du destin. Il doit bien y avoir un moyen de changer sa destinée. La destinée n'existe pas, Farfadet. Les protagonistes restent quoi ? Ils ne comprennent pas ? Il n'existe pas de dessein suprême. Il n'existe aucun rôle. Il n'existe que des choix. Que les vôtres soient si prévisibles, nous ferait presque passer pour devinerait. Mon fils aîné, taisez-vous ! Votre prophétie disait qu'il mourrait inutilement. Et c'est arrivé. Parce que tu n'as pas su le laisser partir. Parce qu'il avait soif de vengeance. Et parce que tu tues des dieux. Mais ce qu'a fait Kratos... Ce n'était pas par haine. Devrais-je donc lui donner une couronne ? Il continue d'éliminer des dieux, mais il n'y prend plus aucun plaisir. Vous êtes la somme de vos choix. Rien de plus. Et puisque les tiens sont immuables, Tu apprendras qu'Emdal compte tuer ton fils à Asgard. Et tu feras ce que tu sais faire de mieux. Puis le Ragnarok viendra. Le ciel s'embrase. Le rideau tombe. Exeunt omnes. Emdal ! Une fois de plus, il se méprend. Privilégier le deuxième acte au détriment de la conclusion, C'est une erreur fréquente de narration. Nous partons ! Il s'éloigne, suivi de près par Freya. J'ai apprécié ton histoire, Kratos. Dommage qu'elle se termine si vite. Eh bien, voilà qui était instructif. Quittons cet endroit. Avec plaisir. J'aime mieux ça. Je sens déjà les choses revenir à la normale. Attendez. Cet arbre... Hmm... Voilà qui est curieux. Qu'est-ce que c'est ? Un nœud coulant, mon frère. Celui-là même auquel Odin s'est pendu. L'une des étapes de sa folle et interminable quête des secrets de la vie, la mort et que sais-je encore. Qu'est-ce que tu fais ? C'est un objet particulièrement important aux yeux d'Odin. Je lui trouverai peut-être une utilité. Mon frère, ce qu'elles ont dit au sujet du garçon... N'arrivera pas. Oh, je suis d'accord. Cela n'arrivera pas. Nous l'empêcherons. Évidemment que nous l'empêcherons. La question est de savoir comment. Tu n'envisages sérieusement pas de tuer Endal, j'espère ? Je ferai ce que je dois faire. Ah, c'est donc ça. Tu aurais tort de l'endissuer, Mimir. Tu connais Endal. Je te l'accorde. Ce fumier est horriblement vicieux. Et fidèle au point qu'Odin lui a confié le Gialarorn. Si nous avons la possibilité de l'éliminer avant le Ragnarok, alors n'hésitons pas. Avec son don de clairvoyance, que cette possibilité se présente est déjà plus qu'un certain. A supposé que nous soyons tous parfaitement à l'aise avec cette idée d'assassinat, ce qui n'est pas tout à fait mon cas, nous n'avons pas les moyens d'atteindre Endal, et encore moins ceux de le tuer. Je tue des dieux plus puissants que lui. Je n'en doute pas, mon frère, mais là n'est pas la question. Je crois que nous passons à côté du message des Normes. Nous avons chacun nos penchants. Le tien consiste à foncer tête baissée vers le danger pour protéger ceux que tu aimes. Je n'ai pas l'intention de changer. Pas sur ce point. Pourquoi le ferais-tu ? Mon penchant consiste apparemment à tuer ceux que j'aime. Freya. Je n'ai pas besoin de ton réconfort. Ni du tien. Leurs accusations ont été cruelles. Aucun de nous ne croit... La vérité est parfois cruelle. Allez-vous me contredire là-dessus ? Non. Mais le destin de Baldur avait plusieurs causes, dont la prophétie. Que veux-tu dire, mon frère ? Les histoires de mon pays sont pleines de héros accomplissant des prophéties en tentant de les empêcher. Comme Freya, lorsqu'elle a voulu protéger Baldur. Et comme moi, lorsque j'ai accusé mon fils d'être allé à Asgard. Nous sommes donc d'accord. S'en prendre à Emdal serait stupide. Non. Si Emdal doit mourir pour qu'Atréus vive, alors Emdal mourra. Comment peux-tu dire ça en sachant ce que tu sais ? Si Emdal représente un danger pour mon fils, je dois agir. C'est en moi... Dans ta nature. Bien joué, Lenord. Bien joué, Lenord. Bien joué, Lenord. Bien joué, Lenord. Sous-titrage ST' 501 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 Je ne causerai pas de problème. Qu'est-ce que... Ah, foutu Nabot. Vous croyez que ça va nous retenir ? Vous allez voir si ça me retient. Qu'est-ce que c'était que ça ? Oh, juste c'est une raie qui cherche à attaperer toute la voie, pour changer... Pas ça ! L'accès ! Qu'est-ce qui clochait avec l'accès ? Je suis sûr que quelqu'un a dû trafiquer la machinerie depuis ni ça veut dire. C'est sûrement à cause de toutes vos petites incursions, d'ailleurs. Mais... c'est pas la peine de se prendre la tête. Le vieux Brock a ta ressource. J'ai d'autres moyens d'aller et venir. De vieux accès qu'il penserait même pas chercher. Parce que c'est des aboutis. Où sommes-nous, Brock ? C'est là que vous descendez ! Une galerie de services abandonnée, accès direct au camp de Forges. Je vous retrouve là-bas ! Allez ! Brock ! Envolé. Es-tu sûr d'avoir fait le bon choix, mon frère ? Je lui fais confiance. Il parle sans détour. Mais avec tant d'images. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Le pauvre ! Mais pourquoi venir se cacher ici ? Il y avait quelque chose dans ces tunnels qu'il craignait plus que la fin. Ça n'est pas très rationnel. La peur l'est rarement. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Derrière toi ! Du poison ! C'est parti 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 ! Les géants thaisent ! Les géants thaisent l'existence d'un personnage mystérieux altérant le destin du Ragnarok. Et tu ne reconnais pas le seul prétendant rationnel. Celui qui est parti en guerre contre les dieux est bien gagné. Je ne suis pas leur champion. Eh bien. Vos opinions sont le sujet du fait. C'est parti ! Dans la recherche du Ragnarok. Dans la recherche du Ragnarok. Je vais vous aider à envécuter. C'est parti ! Je sais, c'est parti, c'est parti. Je sais, c'est parti. Je l'ai vu. Je sais, c'est parti. J'ai vu en toi. Je l'ai vu. Consulé, c'est parti. Ces portes semblent liées. Essaye de briser l'expitation au moins. Les flèches sigilaires devraient fonctionner. Les flèches sigillaires 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 devraient fonctionner. Les flèches sigillent. Les flèches sigillent. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501